Le Seigneur, qui nous a accordé ce troisième jour de ce précieux séminaire. Bonsoir à tout le monde. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 5. Et nous allons commencer notre séminaire. Jean au chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 1er. Verset 10. Que Dieu soit béni. Alors lisons ce qui suit, j'espère que ceux qui sont assis sont debout pour nous permettre d'honorer la parole de Dieu. Alors nous allons faire la lecture ensemble. Allons-y. Et après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des Brébis, il y a une piscine qui s'appelle Anébré Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portes étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boîtiers, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait les premiers après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Amen. Nous pouvons encore acclamer la parole de Dieu. Nous ne cessons de remercier le Seigneur de votre participation si nombreuse à cette grande activité que nous avons inaugurée depuis le mercredi. Nous clôturons le dimanche, nous aurons un seul culte à 8 heures pour permettre à ce que tout le monde soit là et que nous puissions avoir un service de qualité. Donc, ce dimanche, particulièrement, on n'aura pas deux cultes, on aura un seul culte. Et nous vous demandons d'être là à temps pour avoir de la place. Comme il y avait, il n'y aura qu'un seul service. Amen. Gloire à Dieu. Les premiers jours, nous avons parlé de ce sous-thème qui s'intitule « La ». « La » s'est trouvé un homme malade. Et nous avons expliqué pourquoi la Bible a souligné cet aspect en disant « La ». Il ne faut pas lire la Bible comme un simple lecteur. La Bible est un livre qui contient des codes. Et pour la décoder, il faut s'inspirer de la personne qui l'a codé, qui est le Saint-Esprit. Il ne faut pas lire la Bible comme on lit n'importe quel livre. Remarquez, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, ces livres servent des solutions, des réponses à plusieurs personnes. Ce n'est pas un livre comme tous les autres. Son succès, c'est parce que les gens trouvent la solution en les lisant et en l'étudiant. Vous savez que les niques éthiopiens lisaient, mais ne comprenez pas ce qu'ils lisaient. J'ai parlé de les niques éthiopiens. Ils lisaient, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Pourquoi la Bible ouverte? Parce que nous pensons qu'il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui ne comprennent pas des choses qu'ils sont en train de lire. La Bible ne paie rien pour toi aussi longtemps que tu ne comprends pas les écrits qui sont à l'intérieur. Beaucoup de pasteurs qui prêchent, eux-mêmes, ils ne comprennent pas des choses qu'ils prêchent. Parce qu'ils ne comprennent pas d'abord des choses qu'ils lisent. Nous devons aller dans la profondeur et bien comprendre des choses que nous lisons parce que c'est derrière la compréhension qu'il y a maintenant la puissance de la manifestation. Derrière la compréhension qu'il y a, n'est-ce pas, la puissance de la manifestation. Jésus disait aux Juifs « Vous ne comprenez pas les écrits et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Les écrits sont là pour être comprises. Nous tous, quand on était encore à l'école, n'est-ce pas, que nous suivons le cours de la religion. La plupart des choses qu'on est en train de nous prêcher dans les églises, que ce soit Nicodème, que ce soit la naissance de Jésus, que ce soit Barthémy, ce sont des choses qu'on connaissait, qu'on nous apprenait, mais on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. C'est comme ça que cela n'avait pas un effet de bénédiction, un effet de salut dans nos vies. La différence aujourd'hui, c'est que des fois, nous lisons et nous comprenons et c'est comme ça que ça agit aussi dans nos vies. Ne t'arrête pas à lire. Il faut aussi comprendre les choses que tu lis. Et c'est ça la chose la plus importante. Amen. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Je vous disais qu'à l'époque, un grand prédicateur était celui, n'est-ce pas, qui lorsqu'il vous prêchait, il vous bombardait plusieurs versets. C'est comme ça que dans les églises, dans les années passées, on mettait des tableaux parce que tellement qu'il y avait des versets qu'on donnait, on devait écrire. On ne peut pas qu'il y avait des versets qu'on avait écrits. Je préfère avoir un seul verset avant les miracles que d'avoir 10 000 versets et ne pas expérimenter les miracles. Pour qu'il y ait les miracles, il faut qu'il y ait compréhension après la lecture de la parole. C'est comme ça qu'il y a la Bible ouverte. On ne doit pas seulement ouvrir la Bible mais on doit comprendre la Bible. Comprendre ce que nous lisons arriver à la problématique n'est-ce pas de l'énique éthiopien qui lisait et qui ne comprenait pas. Démarquez, quand l'énique éthiopien a compris, il s'est fait baptiser. dont la compréhension amène l'action. Des fois, les gens n'agissent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Imaginez comment les gens aujourd'hui ont peur de démons. et j'ai défié le monde entier. Je suis allé sur une grande émission qu'on appelle La Grandeur. J'ai tenu cette grande émission avec un thème de défi. Pourquoi Dieu n'a pas tué le diable après sa chute ? C'est parce que Dieu avait permis que le diable soit notre marche-pied. C'est comme ça que Dieu l'a laissé en vie. C'est un message qui défie. Mais c'est venu à la suite de la compréhension de la parole. Et j'ai été très étonné parce que beaucoup de gens pensaient que c'était une révélation du Nouveau Testament. Moi, j'ai pris ça dans le psaume 8. Il a créé l'homme un peu inférieur à Dieu. Il a tout mis sous ses pieds. Y compris le diable. Amen. Il lui a donné la domination. Amen. C'est un psaume terrible. Il faut m'écouter et prêcher ce psaume. C'est parmi les psaumes que j'aime beaucoup. Donc, on ne doit pas seulement lire la Bible, mais on doit comprendre la Bible. Par exemple, quand j'explique sur la porte des bébis, alors que Jésus devait aller au temple, il entre par la porte des bébis et il va s'occuper, n'est-ce pas, de tous les malades qui étaient sous la piscine de Bethesda. pourquoi il le fait? Bien, mais chaque parole, chaque comportement, chaque action de Jésus cache une révélation. C'est tout un message. Et c'est ça le mouvement de la Bible ouverte, la révolution de la Bible ouverte détecter chaque message derrière, chaque comportement, chaque parole, chaque mouvement de Jésus. Amen. Comme ce soir, je vous parlerai pourquoi 38 ans dans la piscine. Pourquoi cet homme a fait 38 ans dans la piscine? Parce qu'il y a des gens qui étaient guéris. mais pourquoi lui a fait 38 ans dans la piscine? Vous me posez la question. Mais poster, pourquoi tu t'intéresses à ça? Je m'intéresse à cela parce que j'ai remarqué que la Bible a insisté sur ça. Quand je lis ma Bible, je me rends compte que dans le verset 5 du chapitre 5, la Bible dit qu'il s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Quand on parle de Barthime, on ne parle pas de la dirée de sa maladie. On ne parle pas de la dirée de sa maladie. La dirée de sa cécité. La Bible ne mentionne pas. Il y a plusieurs personnes dans la Bible dont la Bible n'a pas souligné, spécifié la dirée de la maladie. Mais pourquoi la Bible spécifie la dirée de la maladie de cet homme? Il y a des gens quand ils lisent ça, ils passent. Mais moi, comme un amouré, un lecteur, un chercheur, un homme qui aime la révélation, je ne peux pas passer comme ça. Je ne peux pas, je ne peux pas passer comme ça. Je dois savoir pourquoi cet homme a fait 38 ans dans la piscine. Écoutez-moi, cet homme ici n'avait pas 38 ans. Non, il avait plus que 38 ans. ça, c'est une très grande précision que je dois vous faire. Deuxièmement, cet homme ici devait être âgé au-delà de 38 ans, mais les 38 ans, c'est son séjour dans la piscine. 38 ans dans la piscine, les premiers jours quand j'ai parlé de là, je vous ai donné, j'ai relevé l'aspect de la persévérance et de la patience, n'est-ce pas, de ces paralytiques. La persévérance sauve. Derrière, la Bible dit que ceux qui persévéront jusqu'à la fin seront sauvés. Bien-aimés, quand on vit là, il ne faut jamais se comparer aux gens. Il y en a d'autres qui seront bénis les matins, d'autres à midi, d'autres les après-midi, d'autres le soir, d'autres la nuit. Il ne faut jamais se comparer. Mais ce qui est plus intéressant, il faut toujours persévérer. comme on ne sait jamais, donc il faut toujours persévérer. Les 38 ans de cette personne nous révèlent l'aspect de la persévérance. Mais attention, on peut aussi persévérer parce qu'on manque la révélation, on manque l'orientation, on manque la clé pour trouver la solution. Il y a certaines personnes qui ont fait, au lieu de faire 12 ans, n'est-ce pas, avant de décrocher son diplôme, il y a des gens qui ont fait peut-être 18 ans. On va louer leur persévérance pour décrocher le diplôme, il a fait 18 ans. N'est-ce pas? Vraiment, que Dieu soit béni. Mais peut-être que dans les 18 ans, il y avait aussi de la négligence de sa part, de manque de discipline. Il n'avait pas un esprit studieux, un esprit travailleur. Ce n'est pas parce que quelqu'un persévère qu'il est dans les bons. On peut persévérer parce qu'on manque les clés. Il manque la réperation. 38 ans, gloire à Dieu, cet homme était toujours là, nous bénissons le Seigneur. Mais peut-être aussi que ce gars-là, sa persévérance était dit au fait qu'il manquait les clés pour obtenir son miracle le plus tôt possible. Donne-moi un amène bien. Donne-moi un amène bien. Donne-moi un amène bien. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous les trouverez en train de dire moi malgré tout je persévererai toujours. Mais des fois on peut persévérer aussi dans les mauvaises choses. des fois aussi on peut aussi persévérer on peut faire longtemps dans une chose simplement parce qu'on manque la bonne manière de le faire. Oui, on va louer Dieu pour ta persévérance qui mais mais par de certaine clé qui persévérer dans un endroit dans une chose pour laquelle tu pouvais faire moins de temps possible. par exemple quand moi j'étudiais je savais que j'avais l'appel au ministère le Saint-Esprit m'avait dit une fois que tu doubles de classe, ça va retarder n'est-ce pas, ta lancer dans le ministère parce que tu vas encore reprendre une année alors j'ai travaillé à mort pour que je ne puisse pas reprendre Alléluia donc vous voyez que certaines négligences peuvent nous pousser à des erreurs certains manques de discipline peuvent nous pousser à des erreurs et après on va mettre ça pour le compte des persévérances il ne faut pas persévérer pour persévérer non, non il ne faut pas persévérer pour persévérer il ne faut pas patienter pour patienter c'est important de savoir que certains clés peuvent t'aider à abréger certains séjours cette année c'était pour la toute première fois que j'allais en Europe Alléluia alors que c'est depuis plus de 20 ans que j'introduisais je faisais des démarches pour aller en Europe ce qui était grave après avoir été aux Etats-Unis plus de 10 fois après avoir reçu les visas du Canada maintenant là j'ai presque 10 ans renouvelables mais on me privait toujours les visas de Chagnyen je pensais que c'était des liens à un certain moment j'étais même convaincu que je pouvais me dire que c'était des liens même moi personnellement à un certain moment je me disais il y a un esprit satanique qui me souffre il me disait peut-être que Dieu n'avait pas prévu que tout au long de ta destinée que tu puisses aller là-bas mais l'année passée j'ai rencontré quelqu'un il m'a dit quelqu'un comme toi on ne peut pas te priver les visas je prends ton passeport avec ce qu'on ne peut pas te priver les visas amène-moi comment tu fais les démarches quand je lui ai donné mes documents il s'est rendu compte que j'étais dans les bombes sauf que je n'ai légalisé pas les documents que j'ai introduisant à l'ambassade il m'a dit non même les billets de paye doivent être légalisés avant d'être introduits tous les documents qu'ils ont introduits au niveau de l'ambassade il faut les légaliser et bien aimer dans le seigneur la deuxième chose qu'il avait remarqué je faisais des réservations d'hôtels sans pour autant payer alors qu'il fallait payer d'amener des réservations de tels payés des factures payées au niveau de l'ambassade depuis tout ce temps j'ai persévéré je pouvais commencer à imaginer des choses alors que ce qui me manquait c'était seulement des clés quand je l'ai introduit bien aimé on m'a tenu mon visa sans problème alléluia alléluia vous comprenez des fois on persévère à certaines choses on patiente par rapport à certaines choses c'est bien la petite pitié de nous c'est peut-être parce qu'on manque seulement des clés on manque seulement des révélations qui peuvent nous permettre des instructions qui peuvent nous permettre de débloquer un certain nombre de choses à un certain moment la persévérance peut être une qualité mais à un autre moment la persévérance peut aussi être un défaut il y a certaines personnes qui persévèrent il y a des gens aujourd'hui qui sont toujours avec des langages là ce n'est pas encore fini un jour je me marierai alors qu'il y a eu beaucoup d'opportunités beaucoup d'occasions pour lesquelles la personne pouvait se marier mais il a négligé ça mais il met ça sous l'optique seulement des combats des persévérances Dieu sera avec toi alors qu'il y a certaines choses peut-être que la personne ne comprend pas c'est pourquoi aujourd'hui je vous parlerai pourquoi ce gars a fait 38 ans parce que si sa guérison était tellement compliquée Jésus n'allait pas prendre juste quelques minutes pour le guérir voilà qu'une maladie qui a fait une personne qui a eu un séjour de 38 ans mais quand il a rencontré Jésus c'était juste quelques minutes il y a eu guérison pourquoi cet homme a fait 38 ans l'impression que je vous donne depuis que j'ai commencé à vous enseigner sur toutes les révélations sur les paralytiques de la piscine de Bethesda c'est comme si les gens n'étaient pas guéris dans la piscine non les gens étaient guéris dans la piscine si lui il a persévéré parce qu'il avait les échos de la guérison il avait des témoignants des gens qui étaient guéris mais pourquoi lui particulièrement a fait 38 ans dites à ton voisin pourquoi 38 ans pourquoi 38 ans répète encore à ton voisin qui est tenté de t'intimider si tu trouves qu'il t'intimide ton chant de voisin dites lui pourquoi 38 ans pourquoi 38 ans ça c'est la grande problématique peut-être pour lui c'est 38 ans peut-être que pour toi tu es dans un séjour tu es dans une histoire de célibat tu es dans une histoire de manque de travail de chômage tu es dans une histoire de manque de promotion tu es dans une histoire de blocage n'est-ce pas de voyage simplement parce que il y a des choses que tu ne connais pas il y a des choses que tu ne fais pas 38 ans c'est beaucoup 38 ans c'est beaucoup 38 ans c'est beaucoup imaginez une année deux ans trois ans une année deux ans dix ans dix ans non 38 ans c'est beaucoup moi je me pose la question pourquoi il y avait tant de malades et Jésus s'est préoccupé seulement à ce temps peut-être parce qu'il était les doyens de la piscine et Jésus se disait je vais exercer ma miséricorde auprès du doyens de la piscine prononcer cette miséricorde de la manière la plus créante auprès du doyens de la piscine est-ce que vous êtes prêt d'aller avec moi aujourd'hui est-ce que vous êtes prêt de connaître pourquoi les gars a fait 38 ans donne-moi un amène aide-moi à pousser des cris de joie pourquoi 38 ans pourquoi 38 ans pourquoi 38 ans dans la piscine la première raison que vous allez vous rendre compte cet homme a fait 38 ans parce qu'il lui manquait la révélation l'absence de la révélation a amené cet homme à faire 38 ans les noms de la piscine c'était Bethesda maison de misericorde quand Jésus même a parlé avec lui vous allez vous rendre compte que cet homme parlait à Jésus pas en fonction de la révélation du nom de la piscine mais en fonction de l'habitude qu'il avait trouvé au niveau de la piscine il ne parle pas avec Jésus en fonction de la révélation du nom de la piscine mais en fonction de l'habitude qu'il avait trouvé dans la piscine le protocole de guérison ne reflète pas la miséricorde mais quand il parle à Jésus il dit à chaque moment que j'essaye de descendre il y a toujours quelqu'un qui descend avant moi vous remarquez que son langage ne reflète pas la révélation mais reflète l'habitude en lui-même il n'avait pas la révélation il ne vivait pas en fonction de la révélation il ne fonctionnait pas en fonction de la révélation du nom de la piscine mais sa vie était dirigée par les habitudes qu'il a trouvés dans la piscine et ça c'est le problème de plupart d'entre nous parce que la piscine de Bethesda représente aussi l'église où on trouve cinq ministères qui sont représentés par cinq portiques où on trouve des malades des paralytiques et des boités c'est un peu comme ça que nous venons aussi pour chercher l'éternel nous venons à l'église mais nous n'avons pris la révélation nous sommes et nous fonctionnons par habitude nous fonctionnons par habitude nous fonctionnons en fonction de ce que excusez-moi la taille de ce que nous voyons chez les autres il y a l'un qui peut être guéri par la prière il y a l'autre qui peut être guéri par les données il y en a un autre qui peut être guéri par les jeunes il y en a un autre qui peut être guéri parce qu'il y sert le Seigneur chacun a la façon avec laquelle le Seigneur l'utilise mais vous allez vous rendre compte en venant à l'église on ne fonctionne plus par révélation mais par habitude on est tellement habitué à la façon de faire certaines choses nous oublions que chaque personne à sa manière avec laquelle l'éternel lui révèle les clés de sa vie écoutez-moi très bien tous étaient dans la prison mais Pierre est sorti dans la prison par la prière de l'église Josée fait sortir dans la prison parce qu'il a expliqué il a interprété les rêves mais Paul et Silas sont sortis dans la prison parce qu'ils ont loué Dieu ils ont fait une grande d'adoration par la prière c'est la même prison quand à chacun Dieu lui révèle les clés par lesquelles il peut sortir de la prison il en est même dans le ministère si vous ne nous aurez pas de la même manière lorsque vous allez chez Maman au Lang et on vous dira que c'est la prière et le combat qui fait grandir un ministère si vous allez chez Paul Young il vous parlera de la prière de la montagne et de la guérison si vous allez chez Benin il vous parlera de l'onction c'est Didi Jek qui vous parlera de la parole vous parlez Jacques Fernand il vous parlera du série et de la sainteté une seule chose mais Chaké a sa révélation mais le vrai problème que nous avons il fait que notre séjour dans notre problème la dure parce que nous voulons fonctionner en fonction des habitudes on fonctionne dépendamment des habitudes on fonctionne en suivant les autres au lieu de fonctionner par la révélation une autre erreur c'est qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent aussi au travers des informations quand Jésus pose la question qui suis-je au dire des hommes les uns disent que tu es Jérémie les autres disent que tu es Elie les autres disent que toi tel que tu es là tu es Jean-Baptiste et Réussi les vrais disciples de Jésus qui étaient à côté de Jésus qui marchaient avec Jésus mais quand Jésus lui leur parle il présente Jésus en fonction des informations qu'ils avaient tu ne recevras rien de ton leader quand tu n'as pas la révélation de Dieu c'est que ça fait on ne vient pas à côté d'un leader en fonction des informations qu'on entend des gens tu ne sais pas ce que les gens peuvent te dire en fonction d'une personne parce que tu ne sais pas ses intentions mais Pierre a dit tu es le Christ le fils de Dieu vivant tu es le Christ le fils de Dieu vivant les gens voient Pierre prêcher le jour de la Pentecôte les gens voient Pierre diriger l'église mais ils ne savent pas que la sonnance du bien c'est à cause de la révélation qu'il avait reçu alors que Jésus avait posé la question la clé du leadership est liée à la révélation si tu veux régner en cette génération tu dois avoir la révélation que les autres n'ont pas si tu veux prospérer en cette génération tu dois avoir la révélation que les autres n'ont pas Dieu a dit Dieu est le Christ le Christ est Dieu vivant quand Pierre en parlait il savait que sa mère était Marie il savait que son père était Joseph il savait qu'il habitait à Nazareth il savait qu'il mangeait des fois ensemble mais on ne peut pas présenter quelqu'un dans les choses spirituelle en fonction de son identité physique tu dois avoir la révélation spirituelle de la personne quelqu'un qui te connait physiquement ne te connait pas quelqu'un qui te connait en fonction de ton acte de naissance ne te connait pas parce que le vrai toi vient de l'éternité et agit dans le terrestre avant que Dieu te crée il avait d'abord ta révélation il avait d'abord ta destinée ta personne c'est la forme physique de ta destinée on dirait que je suis hanté de parler à quelqu'un quelqu'un qui te connait comme son collègue ne te connait pas quelqu'un qui te connait comme son voisin du quartier ne te connait pas je suis hanté de dire à quelqu'un Pierre était plus âgé que j'étais marié et j'étais célibataire Pierre avait une femme j'étais célibataire Pierre avait un travail de pécheur j'étais mais dans la dimension de la révélation il a dit que tu es le Christ tu es le Christ c'est le fils du Dieu celui qui parle c'est un juif ce n'est pas quelqu'un de léger c'est un juif le Christ c'est le Messie que Moïse avait promis quand il parle de Christ le fils du Dieu vivant il veut simplement dire que tu n'es pas un homme comme nous tu es le fils de Dieu le Dieu manifesté en chair donc mangeons avec toi mais tu es le Dieu manifesté en chair nous te voyons des fois aller te soulager mais tu es le Dieu manifesté en chair nous te voyons des fois être fatigué mais tu es le Dieu manifesté en chair c'est comme ça que Jésus a dit tu es pierre tu es cette pierre je bâtirai Dieu Dieu ne bâtir des choses que dire que si tu les reçois par révélation ce que tu n'as pas reçu par révélation ne peut pas dire le mariage que tu n'as pas reçu par la révélation ne peut pas dire le ministère que tu travailles sans la révélation ne peut pas dire la prédication que tu ne reçois pas par révélation ne peut pas avoir le fait sur les gens ce qu'il dit c'est ce qui vient de la révélation c'est pourquoi il a dit tu es pierre sur cette révélation tu es bâtirai mon église et les portes de ce jour des mots ne proviendront pas contre le diable peut vaincre tes idées mais il ne peut pas vaincre ce qui vient de la révélation le diable peut vaincre tes points de vie tes opinions mais il ne peut pas vaincre ce qui vient de la révélation peu importe le problème qui peut arriver dans une église une église qui vient de la révélation peu importe le problème ça ne paie jamais j'ai dit ça ne paie jamais ça ne paie jamais même pas les problèmes ça ne paie jamais fermé et Jésus a dit je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux Jésus donne la responsabilité à Pierre à cause de la révélation celui qui a la révélation est en avance sur les autres celui qui a la révélation même s'il a un problème il ne demeure pas dans la difficulté comme les autres la révélation abrège son problème la révélation résout son problème Jésus était en train de passer tout le monde disait que c'est Jésus qui passe mais partiment quand il a appelé il n'a pas appelé Jésus mais appelé fils de David et pitié de moi maintenant c'est comme ça que Jésus s'est arrêté la révélation arrête Jésus la révélation arrête la puissance de Dieu la révélation arrête la gloire de Dieu beaucoup prient parce qu'il y a plusieurs personnes qui prient donc ils sont dans les ministères parce que leurs voisins sont dans les ministères leurs collègues sont dans les ministères les gens avec qui sont convertis sont dans les ministères mais si tu veux avoir le changement entre dans les choses par révélation je ne suis pas dans les ministères parce que je vois les gens être dans les ministères je suis dans les ministères parce que j'ai reçu la révélation cette église s'appelle la Bible ouverte parce que beaucoup de gens ont mis les noms dans les églises cette église porte ses noms à cause de la révélation que Dieu m'a donné pour cette église il a du fils de David pourquoi ? parce que dans tout l'Ancien Testament tu n'avais jamais guérien avec jamais poïs élie élysée n'ont jamais guérien avec alors les gens se disaient que dans le programme de la guérison de Dieu les affaires ne se trouvent pas mais partiment un jour dans Esaïe 35 et dans Esaïe 40 quand le fils de David viendra il ouvrira les yeux dans les affaires c'est le moment qu'au lieu de crier Jésus il a crié fils de David pour juger Jésus dans le domaine de la guérison de sa fête nous prions pourquoi beaucoup de prières tardent parce qu'on n'a pas touché le cœur de Dieu dans la révélation quand il tourne quand il touche le cœur de Dieu dans la révélation même si le problème est un problème grave la solution peut venir de manière immédiate il y a des malades pour qui Jésus a imposé il y a des malades pour qui Jésus devait prendre le sable la poussière l'argile mettre sa salive pour les guérir il y a des malades et il y a des malades et il y a des malades et il y a des malades mais quand il partit il m'a touché dans la dimension de la révélation quand il partit il m'a touché dans la dimension de la révélation il lui a dit qu'est-ce que je fasse pour toi quand tu touches Dieu dans le domaine de la révélation il t'amène dans les biffes de la guérison il t'amène dans les biffes ce jour-là si Bartimei voulait avoir une jupe ça allait venir si Bartimei voulait avoir l'argent ça allait venir parce qu'on est dans le domaine de biffes maintenant il est marqué marqué qu'il était mandé mais son vrai souci était les yeux les gens attendaient qu'il demande l'argent Bartimei n'a pas demandé l'argent ce jour-là il a dit que je recouvre la vie pour les audits à la fin de cette année disons ta vision y revela ta connaît tu es clair y구� terra c'est seulement ce que c'est pas cher c'est pas cher c'est Agrion qui perdั cette stériité a trop longtemps tard et comme on est serum c'est gosp c'est qu'il IB sans promotion après longtemps tarder tu es clair tu pourras clair dans ton église tu pourras clair dans ton église tu pourras clair dans ton ministère tu pourras clair dans ta santé tu pourras clair dans tout ce qui est différent on dirait que je suis venu ici pour prophétiser dans la vie de personne la révélation te met dans un point où Dieu te présente l'hémifé lorsque tu me donnes un amén que Dieu puisse te donner je ne sais pas combien d'années tu as fait dans ce problème je ne sais pas combien d'années tu as pris pour la situation il n'est pas la révélation ouvre les esprits ouvre les esprits une seule révélation ouvre les esprits parce que la révélation t'amène la précision quand tu es dans une salle où c'est le noir tu ne sais pas prendre les chaussures alors que les chaussures est là tu ne sais pas prendre l'argent alors que l'argent est là tu ne sais pas prendre la nourriture alors que la nourriture est là quand on se comprenait on commence à animer tu ne sais pas prendre la chaussure tu ne sais pas prendre l'argent tu ne sais pas la nourriture Dieu nous a tout donné mais quand on vit sans révélation on va commencer à prier alors que nous avons ces choses à côté mais le vrai problème c'est seulement la révélation le vrai problème c'est seulement la révélation le vrai problème c'est seulement la révélation quand je voyage au Canada et aux Etats-Unis on me dit pourquoi toi tu ne restes pas ici je dis non ce n'est pas la révélation de l'Estaïsie c'est la révélation de travailler en Afrique c'est cette révélation là c'est là où Dieu m'a installé vienne-me même par rapport à ton lieu à ton traillon il y a besoin de la révélation même par rapport à ton mariage il y a besoin de la révélation il y a besoin de la révélation des fois que tu perdes dans les choses pour lesquels il y a besoin de la révélation parce que tu suis l'habitude tu ne dois pas suivre l'habitude tu dois fonctionner en fonction de la révélation il y a des moments où tu pries dans les églises où tu ne veux pas prier parce que ça n'a rien à voir avec ta destinée il y a besoin de la révélation il y a des serviteurs de dire que tu ne veux plus écouter parce qu'ils ne t'apportent rien par rapport à ta destinée le problème c'est l'habitude le problème c'est qu'il y a besoin de la révélation faire comme les autres la religion faire comme les autres c'est comme si tu t'es sans obliger non pour vivre par révélation celui qui passait s'appelait Jésus mais il n'appelle pas Jésus il n'a pas fait que David par révélation par révélation 10e chose qui a fait que c'est paralytique parce qu'il y a 38 heures dans la prison dans la piscine 38 c'est beaucoup 38 c'est bel tu donnes naissance à un enfant mais 38 il est déjà marié il a des enfants aussi donc imaginez quand ce gars avait 38 ans ses amis avec qui il était né les mêmes jours ou de la même génération avaient déjà des petits fils c'est mieux de persévérer c'est mieux de patienter mais ne patiente pas dans le fond ne patiente pas dans l'erreur ne patiente pas simplement parce qu'on doit venir à l'église on doit être là on doit être dans les jours de Dieu non 38 ans c'est beaucoup ça dit que si Jésus n'était pas intervenu cet homme allait faire 40 ans Jésus est venu à bréger n'est-ce pas le cycle là des 40 la 10e chose c'est l'absence d'expectation absence d'envie ce homme il était là dans la piscine pour être guéri mais il n'avait pas l'envie d'être guéri c'est comme ça que vous remarquerez quand Jésus l'approche il lui pose la question veux-tu être guéri vous savez que nous n'avons pas réfléchi sur cette question mais le gars a quitté sa maison pour être guéri mais Jésus n'est pas fou pour lui poser cette question le gars a quitté sa maison pour être guéri il n'a pas fait comme les paralytiques de l'acte 3 qui s'est dit qu'ici dans la piscine je reste de vieillir je préfère aller mendier dans la porte appeler la belle lui au moins il était là il croyait qu'est-ce qu'il allait se passer mais ce qui lui manquait c'était l'expectation l'envie beaucoup de gens viennent à l'église pour être échangés mais ils n'ont pas l'envie d'être échangés vous sentez qu'ils sont là mais ils ne font pas des choses pour lesquelles ils sont venus il était là mais il ne faisait pas les choses pour lesquelles il était venu souvent quand quelqu'un vient pour la toute première fois à l'église vous le sentez zélé mais après certains moments il entre dans les choses pour lesquelles il n'était pas venu à l'église il commence à entrer dans des cercles de critiques dans des cercles de chercher des postes à l'église il y a même d'autres qui viennent ici pour combattre le pasteur il y a certains qui viennent ici pour chercher des postes chercher des fiancés il y a même des gens qui font des camps il y a des églises vous avez le tribalisme à l'église il y a des camps on politise les choses de l'église des choses bizarres alors qu'ils quittent leur maison pour venir chercher ils sont là ils font autre chose que ce qu'ils sont venus faire c'est comme ça qu'il y a des problèmes ils disent c'est comme ça qu'ils sont plupart du temps vous remarquerez il y a des mariages qui durent il y a des élevations qui durent mais vous dites mais avec la parole qu'on prêche ici avec les jets les jets de prier les retrait mais pourquoi cette personne vous allez vous rendre compte que son fond son vrai fond il a d'autres objectifs il y a même certaines personnes qui sont maintenant à l'église pour chercher l'argent avant de chanter on doit lui donner on ne vient pas à l'église pour ça on vient à l'église pour être béni et donner à Dieu ici il y a la bénédiction ici il y a la bénédiction ici il y a la faveur c'est ici qu'on reçoit la faveur pour être béni pour aller chercher l'argent ailleurs et venir bénir l'église c'est comme ça que vous voyez les gens traîner écoutez-moi bien Adam est dans les jardins mais lorsqu'il pêche Dieu lui pose la question où es-tu ? est-ce que Dieu ne le voyait pas ? Dieu le voyait ? mais pourquoi il lui pose la question où est-ce que Dieu ne le voyait ? il est dans les jardins mais il a changé la position on peut être dans l'église mais on a changé la position on a changé l'objectif on a changé c'est pourquoi on est venu je ne me suis pas converti Pour rester dans des combinages Dans des soirs de politique Non Je suis converti pour expérimenter la puissance d'être Et aller au ciel Donc ne me retrouvez pas dans des soirs Je ne suis pas là-bas On suive la vie des gens Tu es devenu comme un inspecteur à l'église Je suis en train de suivre la vie des gens Non, moi je ne suis pas là-bas Moi je suis ma vie Parce que Dieu a une destinée pour moi Je dois faire ce que je dois faire pour que Dieu m'amène quelque part Je ne suis pas là pour suivre la vie des gens La seule manière de suivre ta vie c'est prier pour toi Je ne viens pas pour bloquer les gens Il y a des gens qui sont à l'église Mais qui ont déjà changé de position C'est comme ça que ça tarde Il faut être zélé pour tout ce qui est argent Mais pas zélé pour tout ce qui est spirituel Il était dans la piscine Mais des fois il a oublié pourquoi il était là Il était dans la piscine Mais des fois il a oublié pourquoi il était là Écoutez-moi Quand on dit à l'église Et on a l'impression qu'on n'a pas réussi C'est donc pour lequel on est venu chercher Si tu ne fais pas attention Le diable va te donner un autre travail Le diable va te donner un autre travail Parce qu'il y a des gens à un certain moment Ils sont convaincus qu'ils ne vont plus recevoir Ce qu'ils ont cherché Le diable va te donner un autre travail On ne peut plus rien nier Jésus On attend le ciel Mais entre temps on détruit Parce qu'entre nous Pourquoi Jésus lui dit Veux-tu être guéri Alors que les gars là Dans la piscine ça fait 38 ans Et Jésus savait qu'il avait fait 38 ans Pourquoi nous disons qu'il avait fait 38 ans Nous sommes à l'église Il n'y avait plus d'envie Il n'y avait plus d'envie Je peux tout perdre Mais jamais l'envie C'est l'envie qui donne le sens à la vie C'est l'envie qui donne le sens à la vie Je peux échouer plusieurs fois Mais je ne perdrai pas l'envie Je peux être déçu plusieurs fois Mais je ne perdrai pas l'envie Les déceptions, les échecs dans la vie Peuvent tuer ton espérance Détuis tes envies Tu es là mais tu n'es pas là Et c'est le cas de plusieurs personnes Il ne faut jamais jouer avec l'échec L'échec peut te détruire Ça peut détruire ton espoir Quand tu as trop fait Quand tu as trop donné Et que tu n'as pas reçu C'est donc tu cherches Le diable peut détruire ton espérance Tu peux détruire l'espoir en toi Tu es là mais tu as déjà perdu l'espoir Tu as perdu l'espoir qu'un jour Tu peux te marier À cause de déception Tu as perdu l'espoir que tu peux avoir un enfant À cause des années qui passent et l'âge qui avance Tu as perdu l'espoir qu'un jour tu peux te marier À cause de déception Et à cause de mauvaises expériences que tu traverses Tu as perdu l'espoir qu'un jour tu peux devenir aussi quelqu'un Parce que tu as essayé Tu as essayé de s'apparaître Mais écoutez-moi très bien Tu peux échouer Mais jamais toi tu es un échec À cause du fait que tu es en Christ Ne perds pas l'envie Remarquez Dans l'acte 3 Paul, Pierre et Jean avancent Les gars, les paralytiques Leurs demandent l'argent Alléluia Et j'aime comment la Bible explique cela Parce que c'est quelque chose de très très important Qu'on doit retenir comme leçon dans la vie La Bible dit ceci Au verset 3 Et il est regardé attentivement S'attendant à recevoir quelque chose N'est-ce pas ? Il demande l'argent Pierre et Jean étaient là Ils n'avaient pas de monde Et qui savent qu'on ne peut pas monter dans la maison Les mains vides Mais ces jours-là Ils se retrouvent qu'ils n'ont pas d'argent Mais Pierre dit Nous, nous sommes des vainqueurs On ne peut pas avoir l'argent Mais on peut avoir quelque chose pour lui donner Un vainqueur Ne permet jamais Qu'il puisse échouer Même si tu ne peux pas lui donner Ce qu'il demande Mais tu peux lui donner autre chose Alors Pierre dit même que Jean fixait les yeux sur lui Et dit Regarde-nous Pourquoi il y a un miracle ? Parce que le verset 5 dit Il est regardé attentivement S'attendant à recevoir quelque chose C'est après que Pierre a dit Je n'ai ni argent ni or Mais ce que je te le demande Je te le donne au nom de Jésus de Nazareth Lève-toi et marche L'expression Lève-toi et marche C'est la même expression Que Jésus utilise dans Jean 5 Ça veut dire que Quand Jésus opérait ce miracle Dans Jean 5 Pierre et Jean étaient là Et ils avaient compris Que cet homme-là avait fait 38 Parce qu'il lui manquait L'expectation L'envie Il ne s'attendait pas A recevoir quelque chose De la part de Jésus C'est comme ça Quand ils rencontrent Cet avec-là Ils changent maintenant Ils corrigent la procédure Il faut que j'explique très bien Parce qu'il y a des révélations Comme ça Qui sont tellement riches Ça ne peut pas passer comme ça Ça c'est quelque chose de nouveau Ça c'est une nouveauté Ça ne peut pas passer comme ça Quand ils sont avec Jésus Ici dans la piscine J'espère quand Jésus a posé la question Vait-il être guéri Lorsqu'ils sont partis ailleurs Ils ont posé la question à Jésus Pourquoi tu lui as dit Vait-il être guéri Alors qu'il était dans la piscine Jésus leur a répondu Cet homme-là ne s'attend à recevoir Rien de ma part C'est la raison pour la réelle Il faut que je précise ça Pour qu'il y ait un miracle Ils ont compris qu'un des principes Un des secrets dans le miracle Il faut que la personne s'attend à recevoir Quelque chose de tapas Pour que le miracle arrive Cet homme qui a fouillé la piscine Parce qu'il était aussi là Mais il s'est rendu compte Qu'il risque de vieillir dans la piscine Il est parti au temple Pour faire le travail Pour demander l'argent Mais quand il demande l'argent A Pierre et Jean Ils n'en ont pas Ils se sont dit Même si on n'a pas l'argent On peut lui donner les pieds Ils se sont référés A la manière d'opérer de Jésus N'est-ce pas ? Il dit regarde nous Parce que si tu ne nous regardes pas Les miracles ne risquent pas d'être plus Et la Bible dit que cet homme Les a regardés Satana recevoir de quelque chose Ils croyaient que derrière ces deux personnes Quelque chose peut arriver dans moi Et c'est ça l'expectation Si tu viens ici Tu ne t'attends à rien recevoir de moi Tu n'auras rien C'est comme ça qu'il y a beaucoup de fidèles Qui sont à l'église plusieurs années Les pasteurs quand ils voyagent ailleurs Il y a des témoignages Quand ils travaillent dans la vie De certaines personnes à l'église Il y a des témoignages Mais dans leur vie Il n'y a pas de témoignages Parce qu'ils ont perdu l'expectation Si tu ne penses pas recevoir quelque chose De quelque chose Ça ne viendra pas C'est le principe de la foi L'expectation est la mère de la manifestation Quand tu as perdu l'espoir Tu as perdu l'envie Même si tu es dans un bon milieu Mais tu ne recevras rien Même si tu es à côté d'une bonne personne Mais tu ne recevras rien C'est comme ça des fois Tu te poses la question Qu'est-ce qui fait que la même personne Bénie d'autres Mais ne me bénis pas Les gens qui ont été avec la même personne Prospèrent Mais moi je ne prospère pas Tu as perdu l'expectation Tu as perdu l'envie Tu as perdu la révélation C'est comme ça que Jésus lui pose Veux-tu être guéri Il s'attendait à recevoir quelque chose Moi quand je viens à l'église J'assiste à un culte Je m'attends à recevoir quelque chose Je ne viens pas seulement pour qu'on puisse Consommer un programme Où il y a la modération La prédication Les communiqués Les offrandes Après je rentre à la maison Non Je m'attends à recevoir quelque chose Comme ça ce soir Je m'attends à recevoir quelque chose Quand tu ne t'attends à rien Tu ne recevras rien Et si tu t'attends à quelque chose Tu recevras quelque chose Je m'attends à ce que je veux dire Je m'attends à ce que je veux dire Dieu quand il m'a donné le ministère Il m'a dit derrière le ministère Je te leverai Je te ferai voir le monde entier Mais vous remarquez Certaines personnes sont dans le ministère Mais ils se disent que le ministère Est en train de les appauvrir Chaque personne sait ce qu'il fait Parce que nous n'avons pas reçu la même chose Et nous ne nous attendons pas à la même chose Je me suis investi dans la parole Toute ma vie Parce que je savais Que de cet investissement Dieu va me faire procéder Et c'est ce qui se passe aujourd'hui Je ne fais rien dans ma vie Ce que j'ai fait c'est seulement la Bible Tout ce que j'ai c'est seulement la Bible Pourquoi ? En le faisant Je m'attends à recevoir quelque chose Je m'attends à recevoir quelque chose Je m'attends à recevoir quelque chose J'ai un autre dans ces pays A cause seulement de ça Pas autre chose Rien du tout Rien du tout On était avec des amis Et après on y avait un réunion Il y a un Un pasteur qui a dit Pasteur Je me réfère de toi Les représentants de l'église des réveils à Lemba Je vis L'évêque général Lui ne peut pas être là Lui c'est dans le conseil exécutif Je me pose la question Pourquoi quand on doit me placer On me place toujours dans les endroits Dans les postes d'honneur Pourquoi ? Ils ont du respect à cause de ce que j'ai fait Ça dépend de la manière avec laquelle tu l'es fait Si tu donnes ça de la valeur Si tu donnes ça de la valeur La dernière fois quand j'ai prévu C'est le pasteur Amos Mbaye Les bichons Qu'est-ce qu'on a dit Trois fois Quand vous voyez Quelqu'un répéter ça à tout moment C'est que ça l'est tout Quand j'ai fini J'ai dit Quand j'ai commencé à m'investir dans ça Il n'était pas là Mais j'ai cru en ça J'ai fait de ça ma marque de fabrique Quand tu ne crois pas à quelque chose Dieu ne peut pas t'élever par cette chose L'expectation Ils sont à l'église Ils sont là Ils ont perdu l'expectation Alors que c'est l'expectation Qui est la mère de la manifestation Tu n'as rien dans ta vie Si tu ne vois pas l'expectation Troisième chose Qui a fait que cet homme demeure Très 38 ans C'est le manque d'agressivité Cet homme n'était pas agressif C'est un homme de plainte Quand vous manquez de l'agressivité Vous deviendrez un homme de plainte et de murmure À un certain moment la vie est un combat Personne ne va pas te donner une place d'honneur Comme ça gratuitement Mais il n'est pas un homme qui arrive Il ne veut pas dire que ce sont les violents qui s'en emparent Et comment dit que ça va être là Et qu'il n'est pas le mal Quand il rencontre Jésus Il dit que je n'ai personne Qui t'a dit que pour réussir dans la vie il y a besoin de perdre quelqu'un. Le fait que quand tu viens au monde, tu viens seul, quand tu meurs, tu viens seul, c'est que le principe qui doit guider ton élévation, c'est un principe de solitude. Cet homme a manqué de l'agressivité. De la violence spirituelle. Pour lui, quand l'ange devait descendre et agiter l'eau, il fallait qu'on amène les policiers pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, mobiliser d'autres personnes, bloquer d'autres personnes afin qu'on leur laisse la place. Il y a des gens qui pensent que pour qu'ils se marient, tous les autres ne doivent pas se marier. Pour qu'ils puissent avoir une grande église, tous les autres ne doivent pas avoir de grandes églises. Non, bien-aimé, la vie est un marché. Chacun vient pour acheter ce qu'il veut. Tu dois savoir ce que tu veux et le manifester de l'agressivité. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus ? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand on est agité. La conception, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le jeter. Et pendant que j'y vais, un homme te descend pour moi. Pour lui, on doit lui laisser. S'il veut aller, les gens le laissent, les gens le regardent. Personne ne te regardera. Nous sommes en pleine compétition de la vie. J'aime ce que les Congolais disent. On tchète, on tchète. Alléluia. On tchète. Mais tchète. Il y a des gens qui plairent au travail parce que telle personne ne t'aime pas. Tu ne vas pas au travail pour qu'on puisse t'aimer. Tu vas au travail pour chercher ta vie. Je me rends compte que les gens n'aiment pas d'argent à ce reprise. Qui t'a dit que le travail est un concours d'amour ? Le travail n'a jamais été un concours d'amour. Tu dois savoir quand toi tu es dans les bonheurs, certaines personnes ne sont pas contents. Quand toi tu es dans la joie, certaines personnes ne sont pas contents. Il y a même des gens qui disent moi je n'aime pas les problèmes. Personne n'aime les problèmes parce que les premiers n'ont pas besoin d'audience pour t'attaquer. C'est un mot d'agression. D'agressivité. On a que j'y vais et notre descend. Pour lui donc, on ne devait descendre pour qu'on lui laisse le temps. On ne laissera jamais l'endroit. On ne laissera jamais être seul. On ne laissera jamais être seul. La vie n'appartient pas au plaire. La seule manière, le seul endroit où les gens ont la facilité de plaire, c'est dans les deuils. C'est parce que la personne est en train de partir. Alors si tu confonds le travail à un lieu de deuil, là-bas, personne n'est en train de mourir. Je ne vais pas travailler dans l'église parce que les gens me critiquent. Même Dieu, si aujourd'hui il possède dans une élection, il n'aura pas 100% de vote. Il n'aura pas 100% de vote. Et tu t'attends à ce que tout le monde puisse t'aimer. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde m'aime. Jésus m'a aimé, ça suffit. Jésus m'a aimé. Je ne m'attends pas à ce que les gens m'aiment. Ce n'est pas un concours de beauté. Il y a des gens qui ne t'aiment pas même si tu deviens rouge, jaune ou noir. Ils ne t'aimeront pas. Si tu cherches encore à te modifier, ils vont te critiquer encore d'avantage. Reste-toi parce que Dieu est avec toi. La Bible ne dit pas avec Dieu et l'amour de ta famille, tu feras les espoirs. La Bible ne dit pas avec Dieu et l'amour des amis, tu feras les espoirs. La Bible dit simplement à tant que Dieu a différents espoirs et nos ennemis vont être classés. Pour de l'agression dans la vie. D'ailleurs, laisse-moi te dire, c'est dans les endroits où on ne t'aime pas que Dieu va commencer à te bénir encore d'avantage. C'est quand les gens te critiquent que Dieu va encore te bénir d'avantage. C'est parce que David a dit qu'il met une table en face de mes ennemis. Il voit ma tête et ma coupe déborde. Quand Dieu voit les ennemis, la première chose, il met une table. Et quand il met une table, tes ennemis ne sont pas à côté, mais ils sont en face de toi. Quand tu es dans la bénédiction, ils sont dans la malédiction. Quand tu es dans l'élévation, ils sont dans l'humiliation. Quand tu es guéri et ils sont malades, parce que c'est toujours en face. Mais qu'est-ce que Dieu profite ? Il te wait encore d'avantage. La raison pour laquelle Dieu va te vendre, c'est qu'il se protège de la présence des ennemis. Et quand tu es dans l'unité, quand tu fois à cœur de me organiser – il deèliches qui m'occupe, si tu ne me détendions pas de toi pour me MG. – Cette année et 47 d'un homme ! dolls la skcu. Ça me fout la nawe ! Elle 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 me fout la fus la nawe ! – Tu cuando veux ça ? – Je me dirais que j'y parle à quelqu'un. André que je m'adresse à quelqu'un ici André que je m'adresse à quelqu'un La vie n'est pas un concours de beauté C'est un concours d'amour C'est un concours de réussite Et ça concours à Colombes-Andes André que je parle à quelqu'un André que tes oreilles devaient entendre ça À un certain moment Il faut briser le protocole À un certain moment Il faut briser le protocole Tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait Tu n'es pas obligé d'avoir le sentiment des autres Et tu dois faire ce que Dieu te fait La femme à la perte de sang A briser le protocole Au lieu de passer devant On est passé par derrière Je suis en train de te dire Même derrière Quand tu es guéri Jésus arrête Même derrière Quand tu es guéri Jésus arrête Même derrière Quand tu es guéri Jésus s'arrête Les certaines personnes Recevoir la bénédiction par les devants Recevoir l'élévation par les devants C'est la chance La gloire Par derrière L'essentiel est que Tu es guéri Quand Jésus Encontré Moïse Moïse lui a dit En revant ta gloire Il ne lui a pas parlé des devants Mais Dieu lui a dit Je passerai Et c'est derrière Que tu me verras Même derrière Tu ne peux recevoir la visitation de Dieu Même derrière Tu ne peux recevoir la visitation de Dieu Même derrière Tu ne peux recevoir la visitation de Dieu C'est ici le protocole On dirait que je parle à quelqu'un ici On dirait que je parle à quelqu'un ici On dirait que je parle à quelqu'un ici Tu attends pour les devants Mais si tu n'as pas la chance de voir les devants Même derrière Il ne peut briser le protocole Esther a caché son acte de naissance Pour devenir reine Parce que s'il avait exhibé son acte de naissance On allait comprendre qu'elle était une étrangère On l'allait enlever dans les critères Mais il a caché son acte de naissance On dirait que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je souhaite à briser le protocole Alors que c'est la terre qui tourne autour du soleil Mais lui a demandé que le soleil puisse arrêter Dieu, au lieu d'entendre sa prière, il a entendu l'intention de sa prière À un certain moment, il faut briser le protocole Je ne sais pas briser le protocole Je ne sais pas briser le protocole De la prison sans jugement Sans avocat Dans un ministère Il a été promis premier ministre Il a brisé le protocole Certains moments, Dieu ne te fera pas passer là où tout le monde passe Et quand Dieu te fait passer là-bas Tu ne dois pas dire au Dieu, au Seigneur, rentre et respecte le protocole Et quand je suis guéri, je suis guéri Quand je suis guéri, je suis guéri Quand je suis guéri, je suis guéri Oh, 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 ça chauffe Je dis que ça chauffe ici Si j'étais à la porte de ces paralytiques Je n'allais pas être couché En dessous des portiques Mais j'allais être couché dans l'eau Ce n'est pas moi qui allais rejoindre l'an C'est l'ange qui allais me rejoindre On dirait que ça chauffe ce soir On dirait que ça chauffe le soir Je suis dans l'eau Je deviens aquatique Ce n'est pas moi qui trouve l'an C'est l'ange qui me trouve C'est l'ange qui me trouve dans l'eau Je suis dans l'eau Je suis dans l'eau Je suis dans l'eau Je suis dans l'eau Le Seigneur me dit d'arrêter ce message Lève-nous s'il vous plaît Le Seigneur me dit d'arrêter ce message Lève-nous ici Il y a quelque chose qui va se passer Je suis dans l'eau 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 Nous chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, chante avec moi. Chanteons gloire, 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 glo Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus, souviens-toi de moi ! Souviens-toi de moi ! Oh Yahweh, souviens-toi de moi ! Souviens-toi de moi ! Souviens-toi de moi ! Alléluia ! Souviens-toi de moi ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu maintenant ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu maintenant ! Il y a une manifestation divine de la vie d'une personne ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Il y a quelqu'un qui parle à Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! Seigneur touche, touche Seigneur, touche tes yeux, Alléluia, Alléluia. Jésus ! 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 Jésus !